Super le toast Bonsoir les amours, aujourd'hui je lève mon verre à la journaliste Anne Toumanoff et à toutes celles qui ont libéré la parole et dénoncé les agressions sexuelles dont elles ont été victimes dans les Sciences Po agressions à chaque fois étouffées par l'administration Paradoxal, comme ces hauts lieux de l'éloquence en France sont aussi ceux où le silence prévaut attention, haute belle phrase là où les cours de droit sont rois, l'impunité est reine La bonne réputation des écoles prévaut apparemment, il ne faut pas faire de vagues mais je me dis faut arrêter de faire des anachronismes, on n'est pas au début du siècle une bonne réputation mais les directions d'école c'est pas genre des mamans sévères catho de 1900 qui sont là genre arrêtez de respirer les enfants ça agace votre père on ne parle pas à table tant qu'on ne vous a pas donné la parole mais maman on ne nous donne jamais la parole, va donc prier bravo d'avoir parlé, on dit que la vie était mieux avant et bien grâce à vous au moins Sciences Po ce sera mieux après il faut qu'ils comprennent qu'ils auraient une meilleure réputation s'ils punissent les crimes plutôt que de les cacher en quoi est-ce que c'est rassurant de voir un directeur arriver et dire alors bonjour monsieur l'agent de police il y a eu des agressions sexuelles dans notre école mais vous inquiétez pas tout est sous contrôle on n'a rien fait tous les IEP sont concernés pas un lieu de France est épargné il y en a pour tout le monde il n'y a pas un irréductible village de Gaulois qui résiste encore et toujours au patriarcat il n'y a pas de limite clairement le patriarcat c'est un mec qui va partout il connaît même l'existence de Poitiers, Reims et Tours comme quoi j'ai refait ma géographie en écrivant cette petite chronique beaucoup racontent que quand elles ont rapporté les faits on leur a répondu écoute ma chérie on t'entend, prends soin de toi, va te reposer quelques jours et pour les garçons pas d'exclusion, pas de sanction genre on parle de viol en fait genre allo le saut d'automne ça va ? c'est une blessure du coeur et du cerveau qui à l'intérieur peut-être qu'elle se voit pas mais sur un terrain de guerre tu vas pas donner je sais pas un doliprane à un soldat dont les viscères s'étalent sur l'herbe dans Grey's Anatomy Mère Edith elle donne pas genre un cachet de doliprane quand quelqu'un arrive avec la peste 17 saisons, forcément quelqu'un va bien sur la peste bon bah quand quelqu'un réussit à te raconter un traumatisme comme celui-là tu lui caresses pas la tête en lui disant de dormir parce que ça ira mieux demain parce que ça ira jamais mieux demain tant que justice n'est pas rendue certaines ont même dû arrêter leurs études putain arrêtez tes études pour un homme qui confond oui et non vous avez pas peur de laisser le pouvoir politique à des hommes qui font pas la différence entre littéralement les deux premiers mots que t'apprends quand t'es petit c'est peut-être pour ça qu'il y a plein de tensions diplomatiques aujourd'hui peut-être que les conseillers sont là Monsieur le Président est-ce que vous voulez lancer la bombe nucléaire ? Roh je sais pas Monsieur le Président c'est oui ou non ? Bug Là où on éduque et forme les gouvernants Sciences Po a un programme chargé pour les hommes politique publique, histoire et cours d'impunité tu m'étonnes qu'on se retrouve avec des darmanins qu'a fait Sciences Po Lille au gouvernement qui reste après je cite des discussions entre hommes avec le Président, celui de la République vous savez la République qui est une bonne fille et qui se laisse pas violer avec tout ça il y a quand même peut-être une bonne nouvelle le directeur de Sciences Po Paris Frédéric Mion est parti alors dans le sillon de l'affaire Duhamel une histoire de professeur incestueux donc c'est pas la même histoire mais c'est pas non plus une belle histoire pour moi ça reste quand même globalement la peste et le corollaire qui font un gang bang enfin et surtout dans ce pays il y a une devise c'est liberté, égalité, fraternité alors bravo aux filles et aux alliés qui ont libéré la parole le débat est dehors maintenant et vous êtes peut-être en train de créer une nouvelle devise liberté, égalité, sororité puisqu'apparemment pour obtenir les deux premières dans ce pays quand tu es une femme il faut s'unir merci Mao je t'en prie 17h 19h Supernova avec Marie Bonisso et des gens bien je t'en prie